J'ai vraiment pas inventé le fil à couper le beurre, on se retrouve maintenant avec ma voiture en plein milieu de mon jardin quand même. C'est compliqué la vie vous savez. Mais je me suis dit que j'allais faire les 10 objets insolites spéciales voiture. Y'a des trucs vraiment mon dieu seigneur. Avant de commencer la vidéo, comme vous savez je suis en collaboration depuis un petit moment maintenant avec CyberGhost. Je suis client chez eux depuis plus d'un an maintenant. Du coup comme ça m'appuie on est parti sur une collaboration à long terme. Pour faire simple CyberGhost c'est le premier VPN au monde en matière de sécurité et de confidentialité sur le net. Y'a plus de 38 millions d'utilisateurs ça commence à faire. Putain on est nombreux. Et c'est l'un des plus recommandés sur Trustpilot. Pour faire simple votre adresse IP et masquer vos données sont cryptées. Ce qui va permettre en fait plus de sécurité. Ce qui est aussi intéressant c'est grâce à ce logiciel vous allez pouvoir débloquer plus de 40 sites de streaming. Donc Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+. C'est à dire qu'en fait que depuis la France vous pouvez aller sur le catalogue par exemple Netflix américain. Et ça c'est bien parce que le catalogue américain est beaucoup plus fourni. Vous aurez tout le catalogue américain au lieu de uniquement celui de la France. Il y aura beaucoup plus de choses à voir. Grâce à CyberGhost en fait vos sites ne sont jamais bloqués où que vous soyez. Bien entendu ils ne conservent aucune de vos données et ne savent pas ce que vous êtes en train de faire en ligne. Ils n'ont aucune trace. Il y a plus de 8000 serveurs dans 91 pays différents. Je peux vous dire que vous allez avoir le temps de faire le tour du globe sur internet. Donc quand il manque quelques clics c'est facile. Vous vous retrouvez dans n'importe quel endroit en ligne dans le monde. Vous pouvez utiliser les applications et les interfaces sur toutes les plateformes. iOS, Windows, Mac OS, Android etc. Et l'abonnement peut être utilisé sur 7 appareils simultanément. Donc vous pouvez partager l'abonnement avec votre famille, avec vos amis. Et bien entendu une offre. Grâce à mon lien vous bénéficiez de moins de 84% sur l'abonnement. Ce qui vous revient à 1,94€ par mois. Et en plus vous avez les 4 premiers mois offerts. Vous avez bien entendu une garantie de remboursement de 45 jours. Satisfait ou remboursé. Et vous avez une équipe de support 7 jours sur 7, 24h sur 24 qui parle bien entendu en français. Donc pour moi c'est totalement sans risque. Je vous mets le lien tout simplement en description. Si jamais vous avez envie de sauter le pas. Bah écoutez je vous laisse avec le générique et nous allons commencer de ce pas la vidéo. Ah mon dieu seigneur. Aïe mon doigt. Ça va être n'importe quoi encore cette vidéo. Tu me diras le jour où c'est pas n'importe quoi. Oui oui j'ai failli péter la caméra. Il manquerait plus que ça. Mon siège à connerie objet insolite. Voilà. Pamela je crois qu'elle croit qu'on part en virer. Je sais pas ce que tu fous là dedans Pamela mais on va nulle part. Je sais pas pourquoi tu t'es mis dans la voiture. Bon dieu mes petites gousses d'ail. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore quand il y en a plus. Bah il y en a encore. Nous allons faire les 10 objets insolites spécial voiture. On va customiser la titine. On va tester des objets que je me dis mais c'est pas possible ça que ça marche dans une voiture. Et pourquoi pas. Mais c'est pas possible de se faire bouffer par les moustiques. Il est 8h du matin. Enfin je veux dire à un moment donné il faut arrêter de pousser mémé dans les orgies. Moi je me fais soif. J'ai pas eu le temps de déjeuner. J'enchaîne les vidéos YouTube là parce que c'est le Canada lundi prochain. Alors vous regarderez la vidéo. Le lendemain je partirai pour le Canada. Donc je m'avance. Je fais les vidéos. Heureusement j'ai un monteur qui est génial et qui fait les choses en temps et en heure. Et comme ça vous avez vos vidéos le dimanche. On est très bien. On est organisé. On est une équipe de choc. Je suis pas censée faire la vidéo. Moi je me pose là. Je suis assise. J'ai plus envie de me lever. Allez on y va. Oh là j'ai un roux. Ça c'est le problème de bois. Ça fait roter. Donc nous avons cette belle petite voiture. C'est une Fiat 500. Je l'appelle Fiat 500. Voilà. Parce qu'elle a mon effigie. Donc c'est ma petite Fiat. Vous pouvez lui dire bonjour en commentaire. Parce qu'elle est un peu timide la coquine. Et ma chérie. Elle s'en est pris plein la gueule. La pauvre voiture. Je sais pas si ça se voit. Elle en a vu des vertes et des pas murs avec moi. Enfin surtout des pas murs. Mais enfin bon. Vous pouvez vous dire. Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé mon pauvre. Mais c'est juste j'ai pas réussi à sortir d'un parking. Et j'ai pris le mur du parking avec moi. Je l'ai embarqué. Après elle s'est aussi mangé. Attendez bougez pas. L'iceberg que je vous avais raconté sur l'autoroute. Un bloc de glace qui avait dû en hiver à cause de la pluie devenir glace sur le haut d'un camion. Et c'est tombé sur ma voiture pendant que je le doublais. J'ai failli mourir. C'est tombé là. Et puis ça a rebondi là. Et ça m'a pété la bagnole. Là on m'a littéralement chié dessus. Le respect. Voilà là regardez. J'ai plein de ronds comme ça. Ça c'est la grêle. Voilà c'est la grêle. Parce que bon. Il n'y a plus de saison ma bonne dame. Maintenant c'est vraiment. On a les saisons des pluies. On a des sécheresses. On se croira en Asie. Mais enfin bon c'est comme ça. Il va falloir s'y faire. C'est nous qui l'avons causé tout ça. Bref. Alors on va commencer mes chéris. J'ai acheté mes amours. Un super truc. Avec le code promo. Mavagnon. Vous avez moins de 30% mes amours. Je vais vous montrer mes amours. On va customiser la FIOT 500 en rose mes amours. Ça va être super. Mes amours dites moi. Vous êtes plus vaginal ou clitoridiennes mes amours. Parce que j'ai un super code promo. Sur un code Michel mes amours. Il est à 100 euros. Et je vous le fais à moins 80%. Voilà. Oh. Putain j'ai décollé. Je suis tellement née. Que franchement je suis obligée de le mettre au dernier truc. La voiture tout devant. Mais là. Là je vole. Là je touche même pas les pédales. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour le pommeau ça ? C'est pour là ? Mais tu conduis pas avec ça ? Il y a vraiment des gens qui achètent ça comme ça ? Mais ils sont complètement timbres. C'est quoi ça ? C'est pour quoi ça ? Ah ça c'est pour le levier de vitesse. Ok d'accord. Oh la la. Oh bonne mère. Ma pauvre voiture. Si elle pouvait parler on en aurait des choses à dire. Les voisins ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça c'est quoi ça ? Ah ouais bah ouais c'est super stylé. C'est pour le volant. Mon dieu seigneur. Bon qu'est-ce... Pourquoi il est en boule là ? Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ça me gratte. On voit que c'est un truc que j'ai acheté à deux francs six sous sur un site pas très catholique. C'est en train de me faire des démangeaisons. C'est pas normal. Mais non mais c'est vraiment de la merde. C'est pour mettre sur la tête ou quoi ? Ah. Ouh. Hé. Commence pas à m'énerver hein. Parce que moi j'ai pas la patience hein. Allez. Ah ça y est on y est. Ouf. Ouah. C'est joli hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est pour les ceintures. Là j'ai été un peu dans l'excès là je trouve hein. Ça n'a ni que ni que cette histoire hein. Pardon excusez-moi. C'est le stress. Quand je vois l'état de ma voiture là que je suis en train de la rendre. Ça me fait des hauts le cœur. Ah ouais c'est joli. Ouais. C'est putain de joli. Je trouve ça super beau. Voilà. C'est magnifique. C'est de qualité. Voilà. Marina passe tu t'écartes. Marina domine tu t'inclines. En fait si tu me vois pas. Mais c'est que t'es aveugle. Sur ma vie t'es aveugle. Je sais pas ce que j'ai acheté encore. Je vais devoir oh là 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 là. Je vais devoir scotcher un minou sur le pare-choc. Et des faux cils. Ok. Bon. Là vraiment ma Fiat 500. Elle n'aura plus jamais la même tête qu'elle a eu. Vous pensez qu'elle est heureuse d'être dans ma vie cette voiture. Ou elle regrette d'être dans mon foyer. Je me demande. Vous savez c'est fatiguant d'être youtubeur. On donne tout. J'espère que ça ça s'enlève. Parce que je me promène pas en voiture avec ça. Pourquoi le nez il est resté là ? C'est moi qui vais devoir faire la tête du chat là ? Ah non non non. Moi je fais comme ça. Moi je scotche et puis voilà. Il faut que je colle de moi même les trucs. Non mais attends moi je suis nulle à chier. Il y a un chat qui miaule là. Oh non. Qu'est-ce qu'il m'a ramené ? Non 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 Serge. Il m'a ramené un monstre là. T'as vu ce que t'as dans la bouche ? C'est pas humain ça. Ah mais elle est vivante ? Elle est où ta souriceau là ? Ah ! Ah ! Mais ça va pas ! Putain c'est pas vrai en fait. L'univers est contre moi aujourd'hui. Tu m'as ramené une espèce de rat 3 mètres de long. Et moi je me suis scotché le chat sur la gueule. J'en ai marre. Ils vont me faire un arrêt cardiaque ces animaux. Là ça me gratte. Voilà j'ai une démangeaison de la tête maintenant. Allez on reprend. Ah bah j'ai arraché la tête. Bon écoutez je fais ce que je peux. C'est comme ça la tête d'un minou. Tu viens de péter ? Putain Pamela vraiment aujourd'hui c'est l'hécatombe. Je sais pas si tu constates mais on fait vraiment de la merde ma chérie. Oh je suis en train de dégueulasser encore plus ma voiture. Voilà et si pour vous ça ressemble pas à un chat. Et bah c'est pareil j'en ai rien à foutre. C'est bon là ma patience elle commence à avoir des petites limites. Et là les limites elles commencent à être un peu trop loin. On va lui mettre maintenant des sourcils pour la rendre plus sexy. Je rêve elle va être plus sexy que moi la voiture. Déjà que la plupart des mecs ils me croisent dans la rue ils me draguent pas. Ils regardent ils ont deux yeux que pour ma chienne. Oh ta chienne elle est belle elle s'appelle comment ? Et moi je suis pas mignon enculé. Et là maintenant ils vont dire pareil de ma voiture. Ils vont dire elle est belle ta voiture. Mais regardez moi en fait. Je les mets comme ça je les fous sur moi les sourcils. C'est comme ça ou c'est comme ça ? Ouais c'est comme ça. Ah ça tient super bien. C'est de la grosse qualité. Waouh c'est super beau hein. Tiens le coup ma chérie je t'enlève tout ça après. Voilà. Oh là 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 là. Quelle est sexy. T'es trop belle. Oh là là on a un matelas gonflable pour coffre aussi. Ça c'est super joli. Vous voyez avec des petits strassés paillettes. Je vous montre de près. Attendez je vais faire la youtubeuse mode. Mes petits chatons j'ai acheté ça pour ma voiture. C'est avec des strassés paillettes. Attendez je vous le montre de plus près. Les détails et tout. Vraiment on voit que ça a été fait à main. C'est fait sur mesure. Vous voyez vous êtes dans la voiture et genre bah t'es toute triste tout net tout. Tu peux sortir ton petit mouchoir et tu peux chialer un bon coup sur du Adèle ou du Birdie. Genre ton mec il t'a trompé. T'es dans ta fiat t'es là. Il m'a trahi. Hop. Et c'est super bien. Donc on va installer ça dessus de mes chatons. Allez on y va. Je suis du dos là. Ça se met où ça ? Sur le levier de vitesse. C'est pas dangereux ça de foutre ça sur le levier de vitesse. Descends pam pam. Mais pas en plus côté conducteur. Tu vas appuyer sur les pédales on va décoller. Voilà regardez c'est super bien. T'as ton petit truc de mouchoir comme ça. Genre tu vois tu conduis t'es là. Il m'a trahi. Tu lâches le volant pendant que t'es sur l'autoroute à 150. T'es là. Moi qui m'ont c'est l'avoir compris. Il m'a trahi. En plus le sopalin qui a été vendu avec est de super qualité. Parce que tu vois tu veux prendre un bout de sopalin. Hop. T'as juste des miettes. Elle a raison Adèle. C'est tous des enculés les hommes. Les hommes ça rime avec zob. C'est pas anodin. Ils pensent avec leur zob. Bon j'arrête. Allez on continue. Qu'est-ce que c'est ça ? Le problème c'est que j'achète sur des sites où tu reçois 4 mois plus tard. Donc je ne sais plus ce que j'ai acheté. Ah c'est un siège massage. C'est bien parce qu'au moins tu vois tes conducteurs. Tu mets ton petit siège massage. Et tu t'endors au volant. Comme ça ça te détend. Ah mais c'est vraiment un siège avec un allume cigare. Ah ouais quand même. On met d'abord le petit siège. Voilà. Ensuite on se met là comme ça. Il y a une manette et tout. Alors la manette écoutez le bruit. C'est vide là dedans. Il n'y a pas grand truc. L'allume cigare. Ok. Et comment je fais là ? Je démarre. Où sont les clés ? J'ai perdu mes clés. Oh là 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 là. Mais vous savez la vie elle est compliquée. C'est compliqué d'être nos litos. Elles sont là. Vous m'entendez de là ? C'est toujours bizarre parce que des fois je me dis vous savez j'ai un monteur et je me dis si je vais faire pipi j'oublie avec le micro il m'entend pisser quoi. Je tiens à vous le dire c'est super gênant d'avoir un micro cravate. Une fois j'ai eu une interview avec un micro cravate comme ça. Je suis allé pisser. Et il m'entendu. Ça va pas démarrer on est au point mort. Vous avez vu je sais démarrer les voitures. On prend goût à ce truc là. J'ai envie de dormir comme ça. T'imagines t'es au volant. Et là on essaye. Vous entendez le bruit écoute. Mais ça masse vraiment. Où est ça ? Ah ouais ça masse le dos. Je vous fais une séquence. Moi dans la voiture. Voilà et puis après vous savez ce qu'il se passe. Non mais franchement ça il faut pas avoir ça. Parce que ça détend vachement. Oh ça me vibre dans la nuit. C'est très gênant. Merci Jacques et Mish Mish. Imagine t'as un date avec quelqu'un. Le mec il s'assoit à côté. Toi t'es comme ça avec le truc. Ouais ça va super. Je suis détendu là. On va écouter le bruit. Je suis très gêné parce que là j'ai l'impression d'avoir un vibromasseur dans le cul. Sauf que je suis en train de filmer. Ah intensité 8. Fais voir. On va arrêter ça tout de suite. Est-ce que ça va partir un film de boule ? Bah écoutez. Pourquoi pas ? Why not ? Non franchement je trouve qu'il faut pas. Ou alors t'es siège passager et tu mets pas ça un siège conducteur. Par contre excusez-moi mais je vais aller vérifier où est mon chat. Serge où tu es ? Tu l'as mis dans la chambre je te jure je te fais la gueule. Tu sais où elle est là la souris non ? Je l'entends. Elle est où ? Vous l'entendez ? Ah mais putain j'en ai marre bonne mère. Il y a un bout de corps là. Je n'ai marre. Mais Serge. Tu la tues. Tu lui poussies sa gueule. Ou tu la fais sortir dehors. Si tu as des regrets et des remords. Tu la sauves. En fait ces animaux ils ont... Oui je tiens le micro maintenant comme ça. Ils ont décidé de se dire que c'était leur maison et plus la mienne. Ceux qui aiment manger en voiture. Quand on est conducteur on a tout à fait le droit d'avoir les mains au volant. Et en même temps manger des nuggets. Ce n'est pas à faire. Moi personnellement je ne le fais pas. Non ne faites pas ça. C'est hyper dangereux. En fait ça c'est un ami qui m'avait acheté ça. Qui m'a acheté ça. Pourquoi je dis il m'avait ? Il est toujours en vie. Il est toujours de ce monde. Et on est toujours amis. Donc pourquoi je parle au passé ? Regardez. Ce sont pour mettre des sauces McDo. Et hop tu vois tu le poses sur tes grilles d'aération. Imaginons en fait tu manges un McDo dans ta voiture qui est éteinte à l'arrêt sur un parking. Vous ne garez pas n'importe où aussi. Il y en a vraiment ils se garent. Des fois carrément sur le rond-point. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils me font eux ? Et vous voyez regardez. Hop tu peux mettre ta sauce. C'est super ingénieux. Ensuite ça c'est pour mettre les frites. C'est intelligent hein ? Je ne sais pas comment on le pose ça. Faut un peu réfléchir mais moi je n'ai pas trop la jugeote. Putain j'étais le meilleur au Kinder Surprise. Pourquoi je n'arrive pas là ? Ça c'est pour pouvoir poser son burger. Le problème c'est que ma Fiat 500 elle le fait 10 cm. Là dedans tu n'as pas vraiment de place. Donc là je suis en train de la remplir d'affaires. Je ne vais même plus pouvoir m'asseoir dans cette bagnole. Putain. Voilà. Qu'est-ce que tu sens là Pamela ? Touche à ton cul un peu. Pourquoi tiens pas ce plateau de mes couilles ? Oh mais il n'est pas droit. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui tient. Il y a tout qui est bancal dans ma vie. Pourquoi tu mioles Serge ? Voilà là j'ai mes sauces McDo. Je n'en ai pas assez donc j'en ai aussi là. En fait le McDo je prends toujours des sauces creamy de luxe. Et en fait ils savent que je suis une grosse bouffe. Et à chaque fois j'en prends 3, 4 ils m'en mettent 8 ou 9. Je pense qu'ils ont compris que j'aimais ça. Et moi ça me fait toujours plaisir McDo quand vous me rajoutez des sauces que je n'achète pas. Toujours des sauces en plus ça me touche. Et je rentre chez moi et je me dis Quoi franchement qu'est-ce qu'on se sent bien chez McDo ? Ah non elle est là. Il l'a tué. Ah mais t'es en train de la manger là ? Brr. J'ai pris mon collier nuggets. Oui parce que j'ai un collier nuggets. Vous êtes dans votre voiture tranquille et tout. Et là vous avez un petit creux. Vous passez au drive du McDo. Vous vous posez dans le parking parce que vous ne voulez pas aller dans le McDo même. Parce que vous ne supportez pas les gens. Voilà. Et bien là vous êtes tranquille. Imaginez vous avez votre petite nuggets là. Genre en mode. Ouais j'ai trop faim. Tac la sauce. La sauce juste là. Ça me donne faim. Je vois la fausse nuggets en collier. J'ai faim là. Bref. Et hop. Et là tu vois t'as ton petit plateau tranquille. Genre en mode. Et hop. Et tu te sers. Et là. Oh merde. J'ai pas de truc pour les frites. Mais bien sûr que si Gougandine tu as le truc pour les frites. Juste là. Tac. Tu te tapes dans les frites. Voilà. Vous savez il ne faut pas grand chose dans une vie pour être heureux. Trois petits ustensiles. Et voilà. J'ai deux nouveaux ustensiles. On va tester ça. Alors d'abord il y a l'aspirateur voiture. Comment ça marche ça ? Ah voilà. Ah. Oh. J'ai un truc dans le cul là. Non pas que ça me déplaît mais ça fait mal. Oh là là. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Tout est en train de tomber en ruine. Cette pauvre bagnole. Elle a juste une envie. C'est que je ferme ma gueule et que je la remette dans le garage. Tu vas tenir le plateau là ? Si je mange comment ça se fait si tout tombe ? On rallume. Mais ça m'a fait peur. Ça s'est démarré dès le début comme ça là. Get. Vous l'avez vu. Mais il y a un frelon qui est rentré dans la voiture et qui est reparti. Aujourd'hui je sens que c'est une journée où je peux mourir à tout moment. J'ai peut-être mourir étouffé avec une cacahuète. Voyons voir ce que ça donne. Ah. L'embout il s'est barré. J'ai pas l'impression que ça aspire grand chose. Franchement c'est long. Ben la merdasse elle sort où ? J'entends. Bon écoute apparemment ça a rendu la main. Puis en plus ça met 10 ans à aspirer. De toute façon vous regardez pas ça pour que je vous conseille des objets. On est d'accord vous êtes là pour rigoler et pas pour que je vous dise. Acheter ce super produit. Deuxième truc c'est un thermostat. Genre tu peux faire ton café. Non mais qui c'est qui va se dire tiens je vais faire mon petit café latté dans la voiture. Ben tu te le fais chez toi. Ah non c'est pas pour le faire c'est pour garder la température. En fait tu le mets dedans et genre faut pas qu'il soit froid dans la journée. Hein pour ceux qui boivent du café. Donc on va voir si ça marche. Je vais pas mettre de café dedans parce que je bois pas le café. Vous me saoulez avec le café. Je veux un décat, un café latté, un cappuccino, un espresso. Je veux juste un lait au chocolat parce que je suis un enfant encore. J'ai beau avoir 29 ans je bois toujours du lait au chocolat. Et même pour te faire chier limite je vais le boire à la paille le lait au chocolat. Ça ne marche pas. Ah si. Ah ça dit les degrés. C'est pas vrai. 33, 34. Et ça va maintenir au chaud. C'est brûlant. Moi ça me fait pas. Moi ça me fait pas rire. Je veux dire. Après c'est normal que ça va chauffer donc que ce soit brûlant. Mais ah mon dieu ça pue. Ça sent le cramimi. Ça brûle ta merde. C'est un café cancer que ça sent l'odeur d'un transistor. On dirait encore des technologies quand on soudait des trucs. C'est la même odeur. Non moi je les branche. Ça va me sauter à la gueule ce truc ça. Mais ça crame. Non moi je n'ai pas confiance. Je pense que ce truc il va marcher deux fois. Vous allez boire un café et au troisième fois vous allez exploser. Vous allez faire un tonneau sur l'autoroute. Ça va sauter ça. Non vous faites pas. On joue pas au plus con ici. On est intelligents. On finit pas mort. C'est bon. Là c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. Regardez moi ça s'il vous plaît. Je vais mettre Pamela sur la vitre et les gens ils vont croire qu'il y a un chien. Et ça je vais le laisser. C'est beaucoup trop mignon. Là je suis obligée de laisser Pam Pam. Pam Pam. Elle est encore dans la voiture celle ? Pamela tu vas pas rester dans la voiture. On va nulle part. Allez. Elle est pas pressée. Regarde c'est qui ça ? Ben c'est toi. Je vais te mettre sur la voiture parce que je t'aime beaucoup trop. Two hours later. Oh pardon je te l'envoie sur la gueule. Mais vraiment moi je respecte que tu la banane. Mais demain j'y suis encore. Attendez je m'assois par terre. Je suis plus à sa prière. Mais bonne mère pourquoi j'arrive jamais à faire quelque chose ? Ah non je suis con. J'ai une illumination ça y est. En fait il faut que je le pose. Et après ça va se décoller tout seul. Voilà. Et là je décolle le truc tout seul. Oh. C'était tout simple. J'ai vraiment pas inventé le fil à couper le beurre les gars. Oh je suis trop émue. C'est pas trop mignon. Oh je l'aime. Elle est trop belle ma kikine. Bon elle a plein de grumeaux comme les crêpes. Mais c'est pas grave. C'est mon petit grumeau à moi. Le dernier truc mes amours. Vous êtes pas prêts mes amours. J'ai acheté un matelas gonflable pour coffre de voiture. Imaginons. Tu as pas été Sam. Tu as un peu trop bu. Même beaucoup trop bu. Pour savoir si tu es encolisé il faut faire ça. Tu tiens plus de 3 secondes c'est que tu as pas assez bu. Et tu continues alors la soirée. Non je rigole. T'es chez tes amis et genre tu t'es engueulé avec tes amis. Tu sors de chez eux et t'es là putain je suis bourré. Je peux pas rentrer chez moi. Et bien là regarde. T'as une Fiat 500. Tu fais ça. Et là tu as ton petit matelas gonflable de coffre pour pouvoir dormir et le lendemain partir chez toi. Parce que on ne conduit pas en même temps qu'on est bourré. Ça c'est vraiment un truc à ne pas faire. J'ai jamais sur ma vie. Ça fait quoi ? 4-5 ans que j'ai le permis. J'ai jamais conduit bourré. Ne le faites pas. Parce que si à la limite vous n'avez pas l'intelligence de le faire et vous vous tuez. Bah écoutez tant pis pour vous. C'est votre faute. Mais vous pouvez tuer une famille en face. Voilà. Et ça eux ils ont rien demandé. Ils ont pas demandé à vous voir boire des mojettos toute la soirée. Donc vous vous allez m'acheter ça. Vous avez moins 10% mes amours. Non je rigole c'est pas vrai. Y'a pas moins 10%. Bien entendu j'ai la pompe. Allume cigare. Si tu peux te dire ah mon dieu mais comment on fait pour... Y'a pas d'excuses. Et oui. Hop je vais vous montrer moi. J'ai l'impression que je vieillis là. Parce que j'ai commencé Youtube. Je devais avoir 26 ans. 26, 27 ans. Et maintenant j'en ai 29. J'ai l'impression que je deviens votre daron. A vous dire de pas prendre la voiture et tout. Allez regardez ça va vite hein. Ah ! Tout va bien. Bon apparemment si vous êtes tous au torché. Ils ont prévu je sais pas combien de coussins les gars. Donc je vous avais dit aussi de sortir couvert. Donc si vous avez envie de... Bon y'avait dans la verdine. Mais vous avez des petits coussins. T'as envie que Ricardo vienne avec toi dans la voiture. Et bah tu peux lui gonfler son coussin à Ricardo. Ah y'a même un traversin. J'en ai marre. Y'a même un traversin de ta mère. Allez. On va gonfler le traversin. Moi j'ai pas besoin d'en gonfler beaucoup. Parce que je suis tout seul avec ma bite et mon couteau. Donc y'a pas de Ricardo. Voilà. Y'a juste le Ricard. Voilà. Je vous fais une simulation. Je suis bourré. Je peux pas conduire la voiture. J'ai trop bu de mojito et de caipirini. Pardon je suis trop dans le personnage. Excusez-moi. Bon ben je vais dormir dans ma voiture. Parce que je ne suis pas Sam. Je suis pas celui qui ne boit pas. Y'a beaucoup de place dans une Fiat 500. Je recommande. Allez bonne nuit. Imagine t'as la daronne de ton pote à la soirée où t'étais. Elle te voit comme ça en rentrant chez elle dans la voiture. Elle va se dire mais c'est quoi ça ? Mais on est bien là. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas vous bénéficiez de moins 84% sur l'abonnement CyberGhost. Ce qui vous revient à 1,94€ par mois. Plus les 4 premiers mois offerts. Il protégera vos données pendant que vous naviguez. Et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués sur internet. C'est totalement sans risque. Donc vérifiez par vous même. J'ai mis le lien en description. Profitez-en. Bisous mes petites gousses d'ailes. Marina pète et c'est la tempête. Bisous mes gousses d'ailes. Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. A droite t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref tout ça t'as compris de ma chaîne. Ah sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention ça rigole plus. T'abonner. 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 T'abonner.